Avec l'arrivée d'un Dembélé, Lucas Hernandez, Kolo Moane, est-ce que tu penses que ça peut changer d'avis à Kyan? Est-ce que tu penses que Kyan va prolonger son contrat avec l'arrivée de ce nouveau jeu? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kyan Bapé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, tu le sais bien. Si c'est chez nous, on parle de foot. Si c'est chez nous, on est passé par le foot. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos, si c'est faux, on est parti. Alors, est-ce que tu penses qu'avec l'arrivée de Lucas Hernandez, de Kolo Moane, ou encore de Ousmane Dembélé, ça va forcer Kyan ou bien ça va faire changer d'avis à Kyan de prolonger avec le PSG? Moi, je pense que ça peut jouer. Vous pensez que Kyan est épanoui cette saison avec un beau jeu, avec des trophées peut-être à l'appui, ça peut le faire changer d'avis. Ça peut lui faire changer d'avis. Mais actuellement, je pense qu'il est encore en phase d'observation. Il observe encore pour voir vraiment si ce PSG peut garantir des ambitions sportives élevées. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Kyan va prolonger son aventure au PSG? Jumato, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos. Si ce, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.